L'éducation religieuse et académique Notre programme académique est conforme aux exigences du ministère et nous offre aussi des matières optionnelles et enrichissantes. Nos élèves obtiennent de très bons résultats aux preuves uniques du ministère à l'échelle de toute la province, notamment en sciences et en mathématiques. La combinaison harmonieuse des programmes d'études du ministère de l'éducation et le programme d'études religieuses donnent à nos élèves un avantage qui n'a pas son égal. Nos professeurs sont très compétents, expérimentés et qualifiés. La réussite de nos élèves leur tient vraiment à cœur. Nos résultats en graduation sont excellents et même nous comptons parmi nos anciens élèves de nombreux diplômés universitaires. Je m'appelle Mordechai Mandel, j'ai gradué de Yavni il y a cinq ans. J'ai fait quatre ans en Israël à la Yéchiva à Jérusalem et je suis revenu récemment pour commencer mes études en business à l'Université de Concordia. Dans l'ensemble, ce sont des bons enfants, plein de vitalité, qui apprennent facilement. Ils sont curieux, ils aiment travailler en équipe. C'est très encourageant pour l'avenir. Bien sûr, c'est du travail, mais nous sommes très satisfaits des résultats. Nous avons beaucoup d'espoir pour ceux et celles qui vont bientôt graduer et nous mettons tout en place pour la réussite. On apprend beaucoup, le niveau est assez élevé, j'aime bien ça. Ça motive beaucoup et ça donne envie de se dépasser. À Yavni, on sent qu'on fait tous partie d'une grande famille. Les professeurs sont très proches de nous, on sent qu'on se connaît tous. Il y a vraiment l'amour du prochain à Yavni, c'est une super école. Pour moi, à Yavni, c'est bien simple, c'est ma deuxième maison. J'ai hâte de venir à l'école, j'adore venir à l'école. Mes amis, mes profs sont tous incroyables. Et vraiment, je passe des moments inoubliables à Yavni. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on fait aussi plein d'activités, des sorties, du sport. C'est vraiment très complet. On n'a jamais l'impression de s'ennuyer à Yavni. À l'école Yavni, ce qu'on veut, c'est une des choses que l'on veut donner à nos enfants. C'est le goût de l'étude, de l'effort. Ils découvrent ici l'étude que l'on peut connaître dans les plus grandes yéchuvotes, soit en Israël, en Amérique, en continuant les programmes académiques. C'est pour eux une grande richesse d'acquérir une autonomie dans l'étude. Les rabbins sont tous qualifiés, dévoués et prêts à passer du temps, même en propre temps, avec chaque enfant en particulier. Personnellement, je suis très fier de nos élèves. Ce qu'on essaie de transmettre en classe, c'est à la fois l'amour de la Torah, mais aussi on fait en sorte que les enfants deviennent de plus en plus autonomes. On mêle des méthodes classiques avec la recherche pédagogique actuelle qui se fait en Israël. La dimension interactive de l'enseignement permet aux élèves de réfléchir et de s'ouvrir aux questions fondamentales de notre époque. Je suis un enseignant d'étudiant d'Aïchiva Yavni, j'ai gradué il y a deux ans. J'ai ensuite parcouru mes études à l'Aïchiva T'mil Dachmélech à Jérusalem pendant deux ans. Et pour septembre, les deux portes sont ouvertes pour moi. Je continuerai ou à l'université ou à l'Aïchiva pour continuer dans une carrière religieuse. Et voilà, j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour remercier tout le corps personnel d'Aïchiva Yavni pour tout ce qu'ils ont fait pour moi tout au long de ma vie. Merci beaucoup. Cette année, les élèves du primaire et du secondaire ont participé à de nombreux projets qui s'inscrivent dans le cadre de notre projet éducatif. Les élèves ont eu la chance d'exposer leurs projets de lecture, leurs travaux d'écriture qu'ils ont réalisés. Et laissez-moi vous dire que nous sommes très fiers de nos élèves et de leurs belles réalisations. Ici, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. En dehors des cours, on a beaucoup d'activités. Récemment, on a préparé une classe de théâtre qui a eu un très très grand succès. On a aussi fait un voyage à New York. On a assisté à une journée porte ouverte à Aïchiva University, ce qui nous a permis de faire connaissance de tous les programmes et de peut-être envisager de poursuivre nos études là-bas. Expo Science 2012, cette année encore, les élèves du secondaire filles et garçons ont exposé leurs nombreux projets en science, touchant une variété de thèmes scientifiques. C'était une expérience très stimulante pour les élèves. Notre petit bout de chou, c'est le bonheur de notre école. C'est ce théâtre qui nous amène la vie et la joie. Il n'y a qu'à voir le matin, quelle entrée ils ont pour venir en classe et faire toutes les activités. On leur amène la chaleur d'une famille et en même temps, ils se font des amis, tout en réalisant tous les programmes et le développement qu'on attend de leur âge. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu aimes le plus ici à Yavne ? La soupe de Gaby. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que tous mes enfants Béinara, tous les enfants Kohen sont à l'école et précontent l'école de la Yeshiva Yavne depuis qu'ils ont 18 mois. Alors je peux dire quoi de plus, qu'on est plus que satisfait. On sent énormément d'amour, un travail exceptionnel de tout le monde. Je n'ai pas envie de citer des noms en particulier, mais je peux dire que tout le monde se dévoue et fait le maximum pour garder une école exceptionnelle. Alors je remercie vraiment toute l'équipe. Les élèves qui terminent notre école ont un bagage de connaissances complètes qui les ouvrent tous les horizons. Notre Khamim dans le Talmud nous dit « Hayab Adam le Lamed el Beno Umanout » qui veut dire « Le Père a une obligation d'enseigner à son Fils un métier ». De plus, le Père Kéavot vous enseigne « Yafet Talmud Torah imder Kheretz » L'étude de la Torah est belle quand elle est accompagnée d'une profession. Nous sommes fiers de notre Académie Cheba Yavné qui répond parfaitement à l'idéologie de la Torah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501